Si on dit fast food ou junk food, qu'est-ce qui te vient en prenez ? Allez, le burger. Oh là là, des hamburgers. Sois judicieux. Que mamamie à la pizza ! Mais, elles sont magnifiques. Tu peux te baigner dedans, c'est quoi ? Donc on dit maintenant que c'est les meilleurs sandwiches de Paris. Ah, pardon, ce ne sont pas des sandwiches. Ce sont des miam miam. Alors, le cornet végétarien. Et jambon blanc. Il y en a un bordel sur cette table. D'être des footers de merde. C'est clair. On le dit souvent en plus. Je t'ai appelé aujourd'hui. Parce qu'on va parler de junk food. Et tu m'as appelé moi pour parler de junk food. Ok, ça c'est la meilleure. Oui, c'est la meilleure. Vous ne le savez pas. Youssef, c'est le fondateur de Organic Kitchen à Casablanca. Son principe justement, c'est le bien manger. N'est-ce pas ? C'est ça. Organic Kitchen, c'est une cuisine du monde. Et c'est gourmand. Et c'est sain. Et c'est bon. Et on prône le bien manger avec les bons produits. Évidemment, les produits sont bio. Exactement. C'est des producteurs marocains. J'ai l'impression. Mais alors, aujourd'hui, je te disais qu'on allait parler de junk food. Mais en fait, je crois que je me suis un peu trompée. C'est ça. On va parler de fast food gastronomique. Si on dit fast food ou junk food, qu'est-ce qui te vient en premier ? Allez, le burger. Bah oui. Un burger frites, c'est quand même le roi du fast food. Je t'emmène à la découverte du burger du père à l'héno et de son fils. J'ai trouvé. C'est ici. 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 Oh là là. Façon steak au poivre. J'adore l'idée. Le bœuf est maturé comme il faut. Là, finalement, tu sais, il va peut-être être pas si compliqué à manger. La sauce au poivre est géniale. Ça me rappelle vraiment les brasseries bien franchouillardes. Et la viande ? La viande est d'extrêmement bonne qualité. Et en même temps, le fait que ce soit bien compact et que ça déborde pas de partout. Tout en étant quand même correctement assaisonnée. Tu vois ? C'est pas sec. J'adore. Et puis je te dis, ce bun, il est très très original. Non, c'est les pommes de terre, coins de rue. C'est très bon. Bien croustillant à l'extérieur. Fondant à l'intérieur. Donc c'est une sauce barbecue maison. Et une mayonnaise à alivèche. L'alivèche, c'est un céleri sauvage. Ils en font une huile. Ensuite, ils la montent avec les jaunes pour faire une mayonnaise. Et voir, ça adoucit un petit peu la puissance du paprika et des pommes de terre, coins de rue. Cette mayonnaise est incroyable. Et là, la sauce barbecue. Burger, c'est au veau. Donc ça s'appelle le marguerite. Marguerite, oui. Veau-champignons, c'est bien ça. Duxelles aux champignons, oui. Très très bon. Effectivement, on sent bien la Duxelles. Le veau aussi est excellent. Est-ce que tu sens la différence entre le veau et le bœuf ? Oui. C'est une viande qui est plus légère. Merci beaucoup. Je suis le fils de Yannick Allénaud. On était en pleine réflexion pendant le confinement avec mon père autour d'un dîner. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce lieu pour l'été, pour le relancer un peu. Et on s'est dit, pourquoi pas se faire un petit truc tous les deux. Voilà comment est né un peu le concept. Et moi, je disais que j'étais allé manger le burger au Meurice il y a quelques années. Et que là, je trouve que le burger est excellent. C'était des bons produits. Mais là, il y a un gros travail sur la sauce. Mais l'identité Allénaud, ça reste les sauces. Tu as un très grand saussier. La sauce, c'est la France. La sauce, c'est le verbe de la cuisine française. La sauce, c'est le seul élément dans l'assiette qui permet aux aliments de se parler. Le plus incroyable du burger, c'était le bun. Le bun, en fait, c'est un pain qui est légèrement frit. Ce qui permet d'avoir un côté très croustillant à l'extérieur. Mais qui reste moelleux à l'intérieur. Ce burger, déjà, juste en te voyant, tu vois, mort dedans, tu entends le cric du croustillant du pain. Et ouais, ça me transparte complètement. J'ai hyper envie d'aller le goûter, sérieusement. Juste pour dire qu'il y avait un veggie, mais qu'on ne l'a pas testé. Parce que je n'étais pas là. Exactement. Bon, bah next time, on est ensemble. Surtout qu'en plus, il y a eu une cave absolument dingue. Et on a eu la chance de pouvoir visiter avec Antoine Alenon. On s'est dit qu'on retournerait justement là-bas pour se faire « the burger » avec « the bottle ». Et « the veggie burger ». « The grand cru ». Et toi, tu prendras le veggie. Moi, je me prends mon steak au poivre. Je l'ai adoré. Comme autre symbole du fast food ou du jam food. Qu'est-ce que tu diras ? Que mamma mia, la pizza ! Alors, on a déjà présenté Guillaume Grasso à Paris, qui fait la Vera Pizza Napoletana. Donc là, c'était incroyable. Là, on est allé dans une autre Zeréa Enfensolo Pizze. C'était très, très bon aussi. Et tu verras les produits, enfin, la garniture de ces pizzas. La pâte aussi est incroyable, mais la garniture. Hâte de découvrir. On lance. Allez. Là, c'est la pizza du jour. J'avais la chance de tous découvrir avant la première. C'est là, c'est la pizza de la Française. Il faut prendre celle-là, c'est là. Parce qu'il y a un an, il est pour mademoiselle. Tu peux te baigner dedans, c'est toi. C'est un peu simple, mais un peu efficace. Mais elles sont magnifiques. C'est magnifique. La part a l'air énorme. Celle-là, elle est aux anchois. Mais c'est surtout la pâte qui est spéciale. T'as goûté, celle-ci ? Moi, j'avoue. Elle est croustillante. Elle est super fine, croustillante. J'ai l'impression qu'elle a un peu frit. Elle mouille pas. Mais c'est super bon. Exactement, c'est ça. Il y a l'humidité du fromage en moins. Moi, c'est la pâte que j'ai envie d'la manger. C'est dingue. Mais du coup, toi, tu préfères cette pâte-là à la pizza napolitaine. Plutôt celle-ci. Celle-ci, oui, de la margarite. Celle des anchois. Là, c'est vraiment, regarde, c'est incroyable. La qualité des produits, il n'y a pas photo. Rien qu'en mode, voilà. Visuellement, on est transporté, on est en Italie. Et pour moi, ça, c'était pas de la pizza napolitaine. Eux, je crois, d'après ce que j'ai vu, c'est Sicilia. Spécialité Sicilienne. Et c'est vrai que la mozzarella, les jambons. Et quand c'est de la bonne qualité, tu continues. Après cuisson, tu vois que ça reste blanc. Tu vois, et ça, c'est la vraie bonne qualité du fjord dilaté. Tu le vois dans les autres pizzerias. Si ça tourne au jaune, c'est que, voilà, c'est mélangé. On rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. C'est intéressant. Le produit. Ouais, j'ai un bac plus 5 en pizza, il faut pas oublier. On va enchaîner. Mais le casse-croûte le plus connu, c'est quand même le sandwich. Le sandwich. Le jambon au beurre, on va faire plaisir aux Parisiens. C'est la base. Mais là, on va aller dans quelque chose de plus élaboré. Donc, on dit maintenant que c'est les meilleurs sandwichs de Paris. Ah, pardon. Ce ne sont pas des sandwichs. Ce sont des miam miam. Ah, des miam miam. C'est de qui je veux parler. J'ai déjà goûté. J'ai eu la chance de goûter. Donc, ouais. Tu es parti. Bah, Alain, évidemment. Très bien. C'est le bonheur magnifique, ouais. Donc, ça, c'est Cessina. Et on va vous prendre des couteaux quand même. Je vous ramène ça. Et là, c'est jambon blanc. Et jambon blanc. Hop. Pas toaster, ouais. Hop. Et on vous ramène des couverts. Ça, c'est la recommandation de Yann. Je me souviens qu'elle est tellement blindée que c'est prévisuel. Il y en a un bordel sur cette table. Vous êtes des fouteurs de merde. Ça, c'est clair. On nous le dit souvent. Après, donc, tu as salade, champignons crus, fenouils râpés, carottes râpées, abomasio, c'est-à-dire sésame grillé, écrasé, légèrement salé, zeste de citron râpé. Alors, tout est bio. Chèvre. Chèvre frais. Et miel. Voilà. Là, on appelle ça des sandwichs actuellement. Vous voulez changer ça, mais du coup, comment appeler ça ? Bimia Merde. Ah. Ça, c'est du marketing. Non, c'est pas du marketing. Mais moi, je ne réfléchis pas au marketing. Là, le sandwich, c'est que la générosité. Donc, attends, ça, une poignée de ça, une pincée de ça. Et quand on te dit une pincée, c'est une bonne pincée. Tu vois, ça, je trouve que c'est magique. Un petit peu. C'est gourmand, c'est bon, c'est craquant. Et en même temps, il est très à cheval sur, je pense, ses fournisseurs. Pratiquement que des produits bio. Bio et AOP. En fait, c'est quoi cette philosophie du bio ? Le bio, c'est, en gros, c'est laisser la nature faire ce qu'elle sait faire. Son travail. Son travail, exactement. Sans l'aider, aujourd'hui, toutes les agricultures, elles sont poussives. On est dans le profit, 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 profit. Et toutes les terres, aujourd'hui, et malheureusement, même au Maroc, c'est ce qui se passe, on les tue. Il y a ce côté écologie, mais aussi le côté, donc, c'est produit juste niveau gustatif, mais ça n'a strictement rien à voir. Comme toi, moi, l'aspect vraiment premier, c'est la santé. Et c'est vrai que mes enfants me le reprochent beaucoup. Nous, ici, on n'a même pas de... On n'a pas de ketchup. Pourquoi on n'a pas de ketchup, maman ? Non, à la limite, oui, on va faire une sauce ketchup. Le ketchup fait maison, incroyable. Là, il n'y a pas de souci. Mais je n'achèterai pas le truc du supermarché. Ce n'est pas possible. On n'a pas de souci. C'est Baga, Baga japonais. Très, très beau. En fait, on est à Iroli, quand même, il fallait qu'on présente la version junk et fast food du Japon. En gros, il faut savoir qu'au Japon, le sandwich, c'est le onigiri. En fait, les onigiri, donc, c'est les triangles. Maintenant, au Japon, les choses évoluent tout le temps, tout le temps. Et dernièrement, ils ont fait une sorte de mix entre le onigiri et le burger et le sandwich. Et ça s'appelle onigirazu. Et tu aimes ou pas ? Super bon. Déjà, est-ce que tu aimes le karaage à la base ? J'adore. Moi, ça, c'est mon pêcher mignon. D'ailleurs, à chaque fois que je viens ici, ils en prennent. C'est hyper équilibré, l'œuf, il ne prend pas le dessus, tu sens bien le poulet, l'œuf. Alors, on passe au yakniku. Je vais tester ça. Waouh ! La première bouchée, tu as le fumé direct. Ouais. Tempura de courgettes et tempura de gambas poisson. C'est ça. Tu sens la gambas et tu sens le poisson. On va revenir au fast food sur du filet au fish. Mais je te jure, c'est incroyable. Quand je suis arrivée à Tokyo, j'étais persuadée qu'en fait, toute la nourriture japonaise était une nourriture healthy. Et du coup, j'allais dans les konbini. Il y a tout et puis tout est mignon, tout est gadget. Et là, mon cousin me dit, mais Noël, tu sais que tu es en train de te nourrir de junk là. C'est pris des onigiri, c'est du riz, c'est de l'algue. Comment peux-tu me dire que c'est de la junk ? C'est rempli d'additifs et de sucre ajouté, etc. Et d'exhausteurs de goût, de trucs chimiques au possible. C'est atroce en fait. On nous vend ça comme étant un aliment santé alors que ça ne l'est pas. C'est industriel. C'est industriel, on y revient. Bon là, ce soir, les onigirazu de Hiloli, évidemment, c'est fait maison. À la minute. Par exemple, pour le poulet, c'est le poulet fermier, d'ailleurs de nos amis, que je recommande. C'est vraiment... On est parti dans cette ferme, on a vu, mais les poulets, ils ne sont pas. Ici, on veut utiliser des choses naturelles. Je pense que c'est une belle conclusion. Nature. Nature. On revient à la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada